Bonjour les amis, bienvenue sur Myralise Cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo de dégustation. Donc je suis devant le restaurant Le Cola, dans le 93 à Olde Soubois. Donc en fait c'est un buffet à volonté indien sri-lankais, c'est un mélange des deux. Donc on va tester tout ça pour vous. Donc là les amis, je vous laisse l'adresse, c'est tout en bas. Sinon il y a le prix pour le midi, pour le soir, pour les enfants, tout ça. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc voilà les amis, on va faire un petit tour du buffet là. Donc là c'est tout ce qui est les entrées, tout ça. Donc bon franchement je ne vais pas perdre mon temps ici. Donc tout ce qui est salade, tout ça, les tomates, tout ce qui va avec. Alors là il y a un peu de sauce, donc les pickles, mangue, sauce menthe, tout ce qui va avec. Là vous voyez c'est écrit, mayonnaise, ketchup, tout ça. Bon ça on s'en fout aussi, tout le monde les connaît. Alors les choses qui nous importent, qui nous intéressent pardon. Donc là c'est des oignons pakora, là il y a des samosas. Donc samosas à quoi ? C'est aux légumes. Bon les potatoes. Là c'est des petits vallées, c'est des vallées aux lentilles. Ça c'est des rolls au poulet. Là on a des badgis de bergine. Alors là c'est des nuggets. Bon on n'est pas au macgon mais il y a des nuggets quand même. Alors là je vois des ailes de poulet. Là il y a aussi des morceaux de poulet tambouris. Allez concernant les plats. Donc là c'est du bœuf masala, regardez c'est bien écrit. Là c'est de l'agneau madras. C'est bien à l'intérieur. Là on a du poulet. Voilà regardez. Là il y a du butter chicken. Voilà voilà. Donc là si on regardait bien c'est un frais dress. Donc il y a des oeufs, des oignons, poivrons, tout ce qui va avec. Riz nature. Riz saffron. Alors là c'est les caries. Alors c'est des lentilles, c'est des dalles. Là c'est du foie tiron. Là ça va être un mélange de légumes. On attend, ça va arriver parce que je suis arrivé à l'ouverture. Là c'est un carie de pommes de terre. Donc là si on regardait bien c'est un carie de poisson. Donc les poissons sont bien à l'intérieur. Et là c'est un carie de crevettes. Allez c'est parti, on fait un petit tour au niveau des desserts. Donc voilà 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 voilà. PAP 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 PAP. Bon il y a quelque chose d'intéressant quand même. Voilà ça c'est du dessert indien. C'est du kirabats du riz. Crème brûlée. Il y a des petites coupelles de panna cotta. Donc voilà voilà voilà. Donc là les amis j'ai été avec mon pote chercher deux assiettes. On va les partager. Donc il y a des roses, du poulet tandoori, des ailes de poulet barbecue, samosa, des pagodas aux oignons, un peu de piquette piquant. Donc là c'est pareil, aubergine, beignet d'aubergine. Comment on appelle ça ? Des roses, tout ça. Donc dégustation. De toute façon je vais faire le tour et après à la fin je vais vous résumer. Enfin, après l'entrée je vais vous faire le résumé. Roles au poulet mais pour l'instant j'ai que de la pompe de terre mais c'est pas mauvais. Je vais vous faire le tour. tandoori les amis les amis mon deuxième cours regardez j'ai pris carrément un bol de crevettes des crevettes et c'est un curry de crevettes en plus de ça regardez bien j'ai pris un roi un petit balai un poulet tandoori et un petit beignet d'aubergine donc je vais attaquer ça tranquillement et puis je reviens vers vous un peu plus tard bon 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 hein donc là les amis mon pote il a été faire un petit deuxième tour donc là il a pris rien que pour lui parce qu'il a appris du riz et tout là c'est pas trop mon délire là pour le moment bien sûr donc je vais le laisser manger tranquillement les amis les amis regardez ça là j'ai été faire un tour là par contre j'ai pris que des caries alors c'est un caries de bœuf caries d'agneau caries d'aubergine caries de poulet donc allez je vais à la cuillère vite fait le bœuf pas épicé la fin c'est assez saisonné et tout mais c'est pas piquant je veux dire mais c'est pas mauvais c'est bon caries d'agneau c'est de l'agneau donc la viande automatiquement super tendre caries d'aubergine ah franchement c'est bon pour un caries végétarien franchement c'est super bon un petit bout de poulet franchement après c'est pas le top 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 mais franchement c'est bon voilà les amis les amis là ça y est j'attaque les plats donc j'ai pris un frais graisse à riz frillant voilà c'est comme un riz conteneur mais à l'angène caries d'aubergine petit caries de pommes de terre et un petit nade nature là c'est mon poteau là il a pris aussi un frais de rais aubergine caries de bœuf un petit bout de poisson et un bout d'agneau donc allez c'est parti je vais tester le frais de rais pour vous le riz blanc et le riz safran franchement c'est pas trop mon délire oui ça marque un peu de goût franchement le frais de rais c'est pas le top caries d'aubergine j'ai bien testé tout à l'heure j'aime bien c'est les aubergines pris puis faire en sauce le nane c'est un peu sec c'est un peu c'est pour moi je dirais pas que c'est un âne je dirais plus un rôti ça dirait un peu sec voilà c'est pas mauvais mais c'est pas encore ça voilà et des progrès à faire voilà les aînés donc les amis les amis les desserts les desserts j'ai vidé le court dessert donc là c'est le tachioca qu'est-ce à riz à noix de coco une petite crème brûlée panna cotta un petit dessert à base de riz c'est bien sucré et c'est très bon allez je continue c'est très bon donc les amis donc là ça y est je suis blindé je vais manger là donc en conclusion franchement les entrées il n'y avait pas dix mille choix et ce qui était proposé c'était pas mauvais c'est bon c'est plus que bon voilà sauf que j'ai pas trouvé de brûlé par contre dans les rôles c'est le seul truc qui m'embête sinon les entrées ça va concernant les plats les plats le frais dresse franchement il n'est pas mauvais le riz blanc on s'en proue à la limite le lit riz safran on s'en proue aussi le cari donc le cari de crevette c'est pas mal comme je vous l'ai dit aussi le cari d'agneau c'est pas mal cari de poulet c'est pas mal cari de boeuf c'est pas mal aussi sinon en général ils me disent qu'ils font aussi du bruyani en plus du frais de race sauf que là en ce moment avec les cas de commis qui augmente et tout ça passe s'ils vont fermer ou quoi donc ils essaient de faire le moins possible en fait de moins de choix possible au cas où s'ils ont fermé le lendemain des trucs comme ça après moi je parle de principe qu'on paye le prix fort donc en ce qui nous concerne c'est 17 euros 50 le soir et 14 jours quelques je crois le midi à vérifier façon je laisserai l'adresse les enfants dans la part des enfants donc à partir du moment où on paye le prix fort il faut pas dire ouais c'est corona on n'a pas fait de bruyani voilà sinon niveau goût et tout dans l'ensemble franchement voilà c'est un bon plan donc je vous laisserai l'adresse donc si vous avez kiffé la vidéo donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut partagez surtout abonnez-vous à ma chaîne merci à bientôt donc là les amis donc je vous laisse l'adresse c'est tout en bas sinon il ya le prix pour le midi pour le soir pour les enfants tout ça donc vous avez tout ce qu'il vous faut